Europe 1, il est 9h03. L'actualité de la rentrée marquée aussi pour la majorité d'entre nous par une envie, celle de prolonger les vacances, de rester encore un peu dans la lumière. Diane Chenouda s'est rendue en Normandie sur les traces du peintre Henri Manguin, l'un des inventeurs du fauvisme, ami de Matisse, admirateur de Cézanne. Ce sera l'ouverture de Melting Pop, le supplément culture d'Europe Matin, qui commence maintenant. Melting Pop, la culture sous toutes ses formes chaque matin sur Europe. Bonjour Diane Chenouda. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous nous emmenez donc ce matin sur les terres de Claude Monet et des impressionnistes. Oui, en terre impressionniste, mais pour vous parler d'un des plus grands peintres fauves du début du XXe siècle, en effet, Henri Manguin. Il est exposé en ce moment au musée des impressionnismes, donc en effet à Giverny. Alors il n'est pas très connu Henri Manguin, je vous l'accorde, il est un peu tombé dans l'oubli après la Première Guerre mondiale. Et pourtant, pourtant, c'est lui, Manguin, qui a lancé en 1905 le mouvement qui fait exploser la couleur sur l'étoile, avec Matisse, Braque, Marquet et d'autres. Et tous ces peintres, figurez-vous, se retrouvaient dans son atelier du 18e arrondissement de Paris et parfois partageaient le même modèle, comme la gitane de Matisse, peinte également par Manguin. Marina Ferretti a monté cette merveilleuse exposition. C'est dans son atelier rue Boursot que se retrouvaient les jeunes futurs fauves. Et il y avait certainement dans cet atelier un bouillonnement, je dirais, artistique ou intellectuel, un bouillonnement d'idées, d'innovations. En tout cas, il est évident qu'il y a un intérêt commun et une passion commune pour la couleur et que cette passion transparaît de façon très très forte dans l'étoile. Oui, ça c'est vraiment certain. Écoutez, regardez ces couleurs qui chantent, qui rugissent sur l'étoile. Le rouge, l'oranger, le jaune, le mauve, on le voit dans ces nus voluptueux. Pour ceux qui nous regardent sur Europe1.fr, vous voyez ce nu, cette gitane à l'atelier peinte par Manguin, accoudée sur un divan. Ce qui intéresse beaucoup Manguin, ce sont les couleurs de la lumière, notamment sur la chair du modèle. Et vous avez cette manière de décrire un visage en superposant les verts et le rouge ou le modeler d'une hanche par une ombre violette et un reflet rose vif. Et ceci nous pourrait, à nous, absolument évident. Nous sommes à un siècle de distance, bien sûr. A l'époque, ça a eu un effet provocateur, je dirais, sur les premiers visiteurs. Henri Manguin a aussi peint sa femme à plusieurs reprises. Oui, Patrick, elle était sa muse. Jeanne Manguin, d'ailleurs, on l'appelait la Manguine. Alors, il l'a peinte un peu partout. Là, en plein air, on la voit nue, de dos, allongée, sous les oliviers. Vous avez un magnifique arc-en-ciel, je dirais, de couleurs pures, non mélangées. Le jaune et le violet, le vert et le rouge, le bleu et l'orange. Comme est très apparent aussi le geste du peintre. On le voit vraiment, on voit le pinceau se promener sur la toile de manière très, très libre. Il y a aussi de très, très belles peintures de paysages. Alors là, c'est la mer de Debussy que l'on peut écouter. En tout cas, c'est une proposition en découvrant l'étoile. C'est un choix assez logique, hein ? Oui, absolument. Ça colle bien à l'époque, début du XXe siècle. Donc, en découvrant l'étoile de Manguin, je vous propose effectivement de mettre la mer comme ça, de Debussy dans les oreilles. Il y a de la mer dans ces peintures, dans ces toiles. Absolument, Patrick. Le golfe de Saint-Tropez, notamment, il a eu une révélation à la première fois qu'il va à Saint-Tropez. C'était en 1904, comme beaucoup de peintres d'ailleurs. Il peint les couchers de soleil éblouissants, la pinède, la plage, les roches rouges. Il peint les arbres en mauve, en rouge, en vert. On pense à Braque. Et pour ces natures mortes, on pense à Cézanne. Mais attention, ça n'enlève rien à son talent. On retrouve cette simplification des formes, des objets, les bouteilles pomme-citron réduites à des formes géométriques simples. J'essaie de vous le montrer, là, sur Europe1.fr. J'adore aussi ces encres de chine, des esquisses de personnages vraiment assez fabuleuses, ces esquisses. Vous avez en tout ici une petite centaine d'œuvres dans l'expo, qui viennent pour beaucoup de collections privées, des prêts de la famille aussi. Donc, vraiment, Patrick, faites le voyage. Et je vous invite, tous les auditeurs, à faire le voyage jusqu'à Giverny. Cette expo vaut vraiment le détour. Et ça lui rend justice à ce peintre Henri Manguin, qui nous fait du bien, qui ensoleille notre journée. Merci à vous, Diane Chenouda.